Bonjour et bienvenue dans cette première partie du guide complet JavaScript. Aujourd'hui on ne va pas parler JavaScript, on va parler des bases, de la programmation en général. Je vous ai alerté tout de suite qu'il n'y aura pas grand chose de visuel dans cette vidéo. On va commencer dès la prochaine à avoir quelque chose d'intéressant à voir. Pour l'instant c'est vraiment quelque chose d'intéressant éventuellement à écouter. Donc qu'est-ce que le but de la programmation ? Donc je vais poser cette question, à quoi ça sert ? En fait, programmer c'est une manière de demander à un ordinateur d'effectuer des calculs. Donc cet ordinateur, c'est votre ordinateur portable, c'est votre téléphone, c'est n'importe quoi. Donc par ordinateur, je vois un terme très large. Donc si on étend un peu notre vision, en fait la programmation c'est interagir avec un ordinateur pour lire, manipuler et écrire des données. Ces données peuvent être lues et écrites dans ce qu'on appelle la mémoire RAM ou alors la mémoire ROM. Vous savez peut-être déjà ce que c'est si vous vous intéressez un peu aux ordinateurs. La mémoire RAM c'est une mémoire temporaire. Et la mémoire ROM c'est votre disque dur, c'est vos fichiers images, vos fichiers textes sont stockés dans votre mémoire ROM. Donc comment est-ce que la programmation fonctionne ? Donc même si nous on interprète ces données, donc en tant que texte ou nombre, dans le fond pour l'ordinateur c'est juste des 0 et 1. L'ordinateur ne comprend que le binaire. Donc je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais nous on compte en base 10, donc on a des nombres de 0 à 9. En binaire on a des nombres de 0 à 1. Donc l'ordinateur n'est que capable de comprendre des données sous forme binaire et de faire des opérations rudimentaires dessus. Du coup si on voulait demander à l'ordinateur d'effectuer un calcul, on devrait écrire un long fichier avec des 0 et des 1, puis le demander d'exécuter ça. C'est faisable, mais c'est très chiant. Donc c'est pour ça qu'on a développé les langages de programmation. Leur but est d'être un intermédiaire entre notre langue, le français, et la langue de l'ordinateur, donc le binaire. Donc ça se passe de la manière suivante, on va coder dans ce langage de programmation, donc on va effectivement transformer notre langue, le français, en code. Et cette étape on l'appelle l'implémentation. Donc c'est vraiment taper les différentes lignes de code. Après ça, le code qu'on a tapé va soit être converti à la volée, en langage machine, donc le binaire. On parle alors d'interprétation du code. Ou alors il est entièrement converti, puis seulement il est exécuté. On parle alors de compilation. Donc je vous donne ces termes, mais je ne vous en parle pas en détail. Sachez juste qu'on va utiliser du javascript et que c'est un langage interprété. Je vais maintenant vous parler de quelques concepts de programmation qu'on reviendra un peu plus en détail au fur et à mesure qu'on apprend notre premier langage de javascript. Donc il y a trois concepts de base de la programmation qui reviennent tout le temps, qui s'appliquent à tous les langages en fait. Et puis ensuite il y aura quelques autres informations utiles que je vais vous donner également. Donc par concept j'entends, qu'est-ce qu'on peut faire dans un programme ? Donc le premier des trois concepts principaux, c'est la séquence. Donc c'est le fait d'exécuter une ligne après une autre. Donc dans notre programme, on aura différentes lignes de code. Et puis si on écrit une ligne en dessous d'une autre, on fait une séquence. C'est-à-dire qu'on va l'exécuter après la précédente. Le deuxième concept, c'est la sélection. C'est le principe de dire, je ne veux exécuter cette ligne de code que si une telle condition est vraie. C'est une partie essentielle du langage de programmation parce que sinon, tout s'exécuterait tout le temps. On ne pourrait rien créer d'intéressant. Le troisième bloc de construction, ce sera l'itération, qui nous permet de répéter un bloc de code à une certaine condition. Donc par bloc du code, j'entends une ou plusieurs lignes de code. Maintenant, quelques autres concepts très basiques. On a ce qu'on appelle une variable. Alors je vous donne le nom officiel qui est variable. Je trouve le nom assez stupide parce qu'en français, le mot variable signifie quelque chose qui varie. Mais ce n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que c'est qu'une variable ? En fait, c'est juste une référence vers un emplacement dans la mémoire d'ordinateur. Donc dans la mémoire RAM, dont je parlais avant, qui est une mémoire temporaire d'ordinateur, on peut stocker des données et on sait à quel endroit elles sont. Donc cet endroit, c'est ce que contient notre variable. Et au travers de la variable, on va pouvoir lire ou écrire à cet emplacement dans la mémoire. Et le dernier concept que je veux rapidement toucher aujourd'hui, c'est les fonctions. Donc en fait, on crée des fonctions pour regrouper plusieurs lignes de code, donc un bloc de code, et pour pouvoir l'appeler ou l'invoquer plusieurs fois, sans chaque fois devoir le réécrire. Les fonctions seront une partie vachement principale de notre programme, parce que c'est comme ça qu'on va le structurer. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu durant cette première partie du guide, on a vu que l'ordinateur ne comprenait que le langage binaire, que nous allions utiliser un langage de programmation afin de le commander. Nous avons également vu les trois grands blocs fondateurs de la programmation, qui sont la séquence, la sélection et l'itération. Nous avons également vu qu'une variable nous permet de garder une référence vers une valeur en mémoire, et qu'une fonction nous permet de regrouper un bloc de code pour l'invoquer à souhait. On reviendra beaucoup plus en détail sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans deux épisodes. L'épisode suivant, on va mettre en place notre environnement de développement, puis enfin, on va commencer à coder en utilisant les concepts qu'on a un peu vu aujourd'hui.